Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas moi ça va, merci de demander, là on a vu la liste des 30 nominés au Ballon d'Or, et on a vu qu'il y avait des absents, mais là, ce qu'on voit, et ce qui est clair et net, c'est que France Football, lorsqu'ils font leur liste, ils ne regardent pas le football, mais non, sinon ils allaient mettre Rodrigo, tu entends ce que je te dis, ils allaient mettre Diokérez, tu vois, l'année dernière, ils ont mis Lionel Messi pour lui donner son 8ème Ballon d'Or, alors qu'il a joué à Miami, personne ne regarde le championnat là-bas, là, aux Etats-Unis, mais là, Messi, il est allé là-bas, on a dit, oh, c'est incroyable, c'est incroyable, et on l'a mis, Rodrigo a tout remporté avec le Real Madrid, et il ne fait pas partie des nominés au Ballon d'Or, même Neymar, il est choqué, tu entends ce que je te dis, Neymar est choqué, Ronaldinho est choqué, toute la scène brésilienne est littéralement choquée, voilà, Rodrigo, il commence à s'énerver, et vous allez voir, hein, un nouveau Rodrigo, à la rentrée là, oh là là, le Real Madrid, oh, c'est un truc de malade, même si on sait que là, c'est Jude Bellingham qui va devenir Ballon d'Or, ou bien Vinicius Junior, ils auraient pu, un petit peu, faire semblant, là, on sait qu'ils mangent du saucisson, et qu'ils boivent du vin, et que le reste, ils n'en ont rien à faire, tu vois, ouais, lui, est-ce qu'il répond quand on lui pose des questions, oui, bon, vas-y, mets-le dans la liste, c'est comme ça que ça se passe, tu vois, ouais, lui, est-ce qu'il nous a invités dans les loges pour qu'on puisse aller voir le Paris Saint-Germain, ou est-ce qu'on peut aller dans les loges pour je ne sais pas quoi, voilà, c'est juste ça, c'est juste de l'amitié, c'est juste du copinage, tu comprends ? Sinon, qu'est-ce que Emiliano Martinez fout dans la liste ? J'ai rien contre lui, hein, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Il a fait quoi, lui ? Hein ? Depuis quand ? Donc, non, c'est pas possible. Non, tu peux pas me dire que lui, hein, il a quelque chose à faire, dans la liste des 30 nominés au Ballon d'Or, qu'est-ce que... Non, c'est du vol. Là, on sait tout de suite que c'est le Del Messi qui a passé un coup de fil et qui a dit, mets le gardien dans la liste des Ballons d'Or. On est au courant. Voilà. C'est tout. Mais oui, personne regarde la Ligue 1. Personne regarde la Ligue 1. Donc, il faut que la France fasse parler d'elle, d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que là, on est là, oui, France football, Ballon d'Or, mais le championnat français, vous l'avez mis de côté, vous l'avez tricoté, vous l'avez revendu, n'importe comment. Plus personne regarde. On sait même plus quand est-ce que ça joue. Vous avez tout donné ça aux Américains. N'importe quoi. Et puis, vous venez nous dire que, ouais, on va savoir qui est le ballon. Ça devrait être annulé. Hein ? Les joueurs devraient arrêter de se dire, ouais, je vais avoir le Ballon d'Or. C'est fini, c'est pourri. Ça n'a plus la même saveur qu'avant. C'est du vol chaque année. Organisé, sponsorisé. Et il y a des traces de partout. C'est un vol signé sans cagoule.